Et bien pas pour tout le monde parce que seulement 40 % des franciliens télétravaillent et parmi ces derniers généralement ils le font deux ou trois jours par semaine. Mais on note des effets visibles dans les transports notamment parce qu'il y a certains jours qui sont plus télétravaillés que d'autres et notamment le vendredi à l'échelle de l'île de France on recense 18 % de passagers en moins dans les transports en commun par rapport au mardi. Et ça ça fait écho à une enquête menée par BVA qui montre que parmi les télétravailleurs qui empruntent le réseau ferroviaire pour se rendre au travail ils sont quasiment 50 % à télétravailler le vendredi contre 30 % le mardi. Oui parce qu'un télétravailleur va se déplacer en moyenne une heure par jour alors qu'un non télétravailleur ça sera plutôt une heure et demie. Donc on gagne environ une demi-heure sur ses déplacements sachant que le temps que le télétravailleur ne va pas passer en fait à se déplacer pour se rendre au travail il va le grignoter un peu pour faire des déplacements plus locaux autour de son domicile pour le motif achat par exemple aller acheter une baguette de pain et puis avec une plus grande souplesse horaire il va s'autoriser à se déplacer de manière un peu plus répartie au long de la journée.